La semaine de commémoration de la Première Guerre mondiale touche à sa fin dimanche avec la célébration de l'armistice de 1918. Des commémorations pour ne pas perdre la mémoire de ce cataclysme au fil des générations. Mais comment transmettre aujourd'hui cette mémoire ? Parmi les actions menées cette semaine, les Archives de France organisent une dernière grande collecte et invitent toutes les personnes possédant des documents de la Première Guerre mondiale à les déposer aux archives de leur département. Car 100 ans après cette guerre, comme l'a constaté Julie Paco, beaucoup de familles conservent encore de vrais trésors. Il était là à attendre les ors, donc il avait du temps à combler. L'aquarelle, la peinture à l'eau, la gouache à l'eau, ça peut se faire avec un pinceau, un papier et puis un bol d'eau. Dans les mains de Françoise Auricoste, 92 ans, des dizaines de dessins colorés. Pendant la Première Guerre mondiale, son père Daniel Girard est envoyé au front comme agent de liaison. Il y croque plusieurs centaines de scènes qui retracent les combats, mais aussi la vie quotidienne des soldats. La guerre a été son école d'art, explique sa fille, qui souhaite aujourd'hui léguer ses 180 dessins aux archives nationales. Je suis contente et très heureuse et très honorée que ce témoignage aille aux archives pour justement que plus tard, pas seulement les historiens, mais tous ceux qui peuvent s'intéresser au passé pour comprendre le futur, puissent les consulter. Un fonds particulièrement précieux pour l'institution, car les dons de cette nature et aussi bien conserver son rare, explique Isabelle Aristide, conservateur du patrimoine aux archives nationales. Il est surtout exceptionnel par la qualité des dessins. Il faut se représenter qu'il faisait ça pendant ses périodes de repos, mais il était quand même au front ou un petit peu en arrière, donc il n'était pas dans un atelier d'artiste quand il faisait ses dessins, ses aquarelles qui sont très fines. Et donc il travaille en véritable artiste et ce n'est pas quelques traits jetés sur un carnet, c'est vraiment un dessin élaboré. Des croquis que vous pouvez retrouver à la une de notre site franceculture.fr, accompagnés de quelques photos qui donnent à voir l'intimité de la guerre. Nous avons retrouvé les photos des marraines qui gardaient dans une grande armoire. Des marraines de guerre. Alors il y a des petites marraines, il y a des marraines très convenables. Puis il y en a qui sont terriblement... Et c'est justement parce qu'elle montre ses intimités, au front comme à l'arrière, que ses archives rendent la guerre plus concrète. Clémentine Vidal-Naquet est historienne et auteure d'un ouvrage sur les archives de la Grande Guerre. Regarder la guerre, l'analyser du point de vue des expériences vécues, et donc de l'intimité bouleversée par la guerre, qu'il s'agisse des couples, qu'il s'agisse des familles, qu'il s'agisse des combattants ou des rapports d'amitié aussi, nous permet de comprendre très concrètement ce que la guerre fait aux hommes et aux femmes. Donc je crois qu'il est important, pour saisir l'ampleur de la déflagration qu'a été la guerre, de regarder la guerre par l'intime. Il me semble que nous perdons de vue ce que signifie concrètement un conflit. Pour les jeunes générations, pour les générations à venir, il est important de passer par ce caractère très concret des bouleversements que crée la guerre. Une fois numérisés, ces documents d'époque sont aussi utilisés à des fins pédagogiques, dans les manuels scolaires ou dans des jeux interactifs. Comme dans Classe 1914, un dog game conçu par les archives d'Elle-Vilaine. Dans sa classe de CM2, l'enseignante Katel Bazin l'utilise comme support depuis trois ans. C'est un jeu, mais un jeu qui apporte des éléments sérieux, entre guillemets. On appelle ça souvent les serious games, puisqu'il y a des documents d'archives. Enfin, on a des vrais objectifs pédagogiques derrière. Et puis, cette dimension ludique, oui, fait qu'il rentre dans le jeu. Et puis, les connaissances s'acquirent beaucoup plus aisément que le même document d'archives donné sur un manuel d'histoire. Il faut dire que les élèves se passionnent toujours aujourd'hui pour ce conflit. Enseignés, mais aussi largement commémorés à l'école. Depuis quatre ans, les projets scolaires se multiplient à l'initiative de la mission du centenaire, quitte à parfois susciter une forme de défiance chez certains professeurs, comme Bernard Girard, qui enseigne l'histoire dans le secondaire. Je ne vois pas vraiment, en termes de connaissance, de compréhension du sujet, ce que le centenaire peut apporter de plus aux élèves. J'ai même l'impression que ça leur ôte une faculté de compréhension, d'esprit de critique. Moi, j'imagine les gamins aux monuments aux morts encadrés dans un décorum assez particulier. Que peuvent-ils comprendre de l'élèvement à ce moment-là ? Depuis 2013, la mission du centenaire a labellisé et financé 1923 projets en milieu scolaire.